Oui, Monsieur le Président, Mesdames la Ministre, Mes chers collègues, Monsieur le rapporteur. C'est un amendement qui, que je ne dirai pas assimilation post-mortem, mais pro-witam, ou en tout cas on pourra l'exprimer comme on veut, mais c'est de permettre à un couple qui avait initialement un projet parental et qui malheureusement, un des membres du couple, donc le conjoint, vient à décéder. Et comme il a été recommandé d'ailleurs par l'agence de biomédecine, le Conseil d'Etat, le rapport d'information de la mission parlementaire, donc un certain nombre d'experts en la matière ont recommandé la possibilité de cette insémination. En effet, dès lors que l'on permet aux femmes célibataires d'avoir recours à l'AMP, il paraît incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d'un don anonyme tout en leur refusant l'accès aux gamètes et embryons de leurs partenaires défunts. Merci. Oui, toujours dans la même idée, c'est de permettre un délai de réflexion, puisque suite aux éditions et aux débats que nous avions eus en commission, pour éviter justement tout ce qui est pression, et également faire le travail dit de deuil, en sachant que le travail de deuil est très variable d'une personne à l'autre, mais c'est de donner quand même, et pour répondre à ce qui avait été évoqué il y a quelques semaines, donc donner un délai de réflexion qui peut aller de 12 mois à une période de 36 mois après le décès, et encore une fois, toujours dans le cadre d'un projet parental initialement évoqué ou construit dans le couple. Merci.